Alors pour le Rabi Jacob, je vous donne à faire pour cette leçon que le début. Donc il y a une partition en entier pour ceux qui veulent, sachant que la rythmique est approximativement la même pour le reste du morceau, mais comme il fait 4 pages, c'est un peu long à prendre, donc je ne vous fais qu'une seule page, je ne vous fais que le début. En fait, dans cette partition, déjà, vous trouvez en écrit carrément l'harmonisation à la main droite. C'est-à-dire que normalement, on entend la mélodie, mais sur la partition, c'est bien écrit deux notes à chaque fois. Alors ce n'est pas deux notes à chaque fois la note qui avance, ce n'est pas une note qui est forcément dans l'accord, puisqu'au début, on est dans l'accord de Do. Alors tout ça, pour vous mentionner un aspect critique de cette harmonisation à la main droite que je vous donne, au lieu de forcément toujours trouver une note dans l'accord, on va plutôt chercher ce qu'on appelle une quinte en dessous, une tierce en dessous. Alors, bon, c'est un peu compliqué à penser ou autre, mais fondamentalement, en fait, c'est faire deux notes en dessous. Donc le Sol, c'est comme ça, et donc les deux notes en dessous, c'est le Mi. Ensuite, mon La bémol, deux notes en dessous, c'est le Fa. Pour le Si, c'est le Sol, etc. Alors, il faut faire attention, quand on fait ce genre d'exercice sur d'autres morceaux, par exemple, il faut faire attention aux dièses et aux bémols qu'il y a à la clé, parce que quand je dis deux notes en dessous, c'est des notes qui sont dans la gamme. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un Mi bémol à la gamme, à la clé, dans ce morceau-là, mais regardez bien le premier accord qu'on fait, on fait un accord de Do. Donc en fait, le Mi est Bécart dans la corde Do. Ça, ça traduit uniquement le fait. Alors, bon, c'est un peu compliqué. Normalement, on est en gamme de La bémol, donc de Fa mineur. Et en fait, on n'est pas en gamme de Fa mineur relatif, c'est-à-dire avec les trois bémols. On est en gamme de Fa mineur mélodique. C'est-à-dire que le Mi bémol est transformé en Mi. Donc c'est-à-dire, si vous avez été voir les gammes dans les tutoriels, la gamme de Fa mineur, vous verrez que la gamme de Fa mineur harmonique, vous voyez, le Mi, il est là. Il n'y a pas de Mi bémol. Donc dans ce morceau-là, nous travaillons la gamme de Fa mineur harmonique, et non pas mélodique. Voilà, donc c'est un morceau qui est intéressant au niveau harmonique, vous l'aurez compris. Mais voilà, donc tout est écrit dessus, en fait. Vous n'avez pas à chercher une note supplémentaire vers la gauche, mais c'est pour vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. Alors, je vous le joue une première fois. A la main gauche, vous faites un petit accompagnement comme ça, un accompagnement sur raccord, sur les temps. C'est parti. Alors la rythmique écrite, ça fait un peu peur, mais si on connaît l'air, ça va. Voilà. Il y a un moment, à la main gauche, je vais faire un renversement, mais faites l'accord normal, c'est pas gênant. Donc ça, c'est... Voilà, donc travaillez bien. Voilà, essayez de bien garder les doigts arrondis, hein. Et pas de les aplatir quand vous appuyez, hein, surtout. Restez bien en position d'attaque sur les touches. Et puis la version que j'aimerais que vous fassiez, c'est avec l'accompagnement, donc. On l'a déjà vu dans 2-3 morceaux. Faites la basse, puis l'accord. Donc ça donnera la chose suivante. Donc c'est un sacré exercice à faire pour votre main gauche, mais je vous conseille pour... Comme c'est l'un des derniers morceaux que je vous donne dans cette leçon, je vous conseille de bien le faire et de bien l'acquérir. Et si vous avez envie à bien faire cette partie-là, vous pouvez faire tout le morceau. Puisque tout le reste du morceau, c'est la même rythmique, enfin, il n'y a rien de plus dur, en fait, hein.